– Christophe Boudot, bonjour. – Bonjour. – Vous êtes le patron du Front National au Conseil Régional et le week-end dernier, vous étiez naturellement à Lille pour participer au congrès de votre parti qui a d'ailleurs réélu Marine Le Pen à sa présidence. Alors, est-ce que vous croyez vraiment que l'avenir passe par Marine Le Pen qui ne s'est quand même toujours pas remise de son débat calamiteux dans l'entre-deux-tours des présidentielles ? – Je ne crois pas, le débat, vous savez, c'est derrière nous maintenant. – Non, mais il était calamiteux quand même. – On l'a oublié, il était raté, elle l'a reconnu publiquement et nous aussi. Mais vous savez, il ne faut pas s'arrêter au débat. Aujourd'hui, le Front National se refonde, se restructure parce qu'il est arrivé déjà à un point très très haut et nous voulons gouverner aujourd'hui, donc dépasser, j'allais dire, ces 11 millions de voix pour en avoir un peu plus. Et voilà, Marine Le Pen, évidemment, est la mieux placée aujourd'hui pour incarner ce renouvellement. – Alors comment vous pouvez concilier ? Vous, vous êtes un fidèle, un vieux grognard proche de Jean-Marie Le Pen. – J'ai 48 ans, vous savez, un vieux grognard, on est plus vieux. – Mais on peut être… les grognards de Napoléon n'étaient pas si vieux que ça. – C'est vrai. – Donc on appelait les vieux grognards. Dites-moi, comment on peut concilier votre fidélité à Jean-Marie Le Pen, votre proximité avec lui, et une fidélité avec Marine Le Pen qui est maintenant fâchée à mort avec son père ? – Écoutez, je ne suis pas une fidélité, je suis une fidélité au Front National, évidemment, et maintenant au Rassemblement National. J'ai beaucoup d'amitié… – Vous étiez pour, d'ailleurs, le changement de nom ? Parce que vous avez voté, tout le monde a voté, vous avez voté comment ? – J'ai voté pour le changement de nom, mais pour autant qu'il y ait un nom beaucoup plus évocateur et rassembleur. Alors aujourd'hui, Rassemblement National, aujourd'hui, je crois que c'est, j'allais dire, dans le canon de ce que l'on veut proposer, c'est-à-dire rassembler sous la bannière nationale. – Comment vous expliquez votre mise à l'écart du Bureau National ? Parce qu'on a vu ça, vous étiez un historique du Front National, du Bureau National, et puis soudain, vous disparaissez, on vous a d'ailleurs remplacé par Mme Coet, par deux dames, il en fait deux pour vous remplacer, Mme Coet-Yvi et l'autre conseillère régionale de votre groupe, – Sophie Robert. – Sophie Robert qui est de la Loire, vous avez pris ça comment, pas trop bien ? – Écoutez, j'étais au Bureau National depuis huit ans déjà, il faut renouveler les cadres, place aux autres, et vous savez, j'ai beaucoup de charges, moi, ici à la région, au Conseil municipal de Lyon, donc évidemment, je suis… – Non, au Conseil municipal de Lyon, on ne vous y voit jamais, hein ? – Ah, je suis toujours là, sauf quand je suis au Bureau politique le lundi, malheureusement. – Ah oui, c'est souvent le lundi. – Et donc, ça a pu, quelquefois, interférer, mais aujourd'hui, je serai beaucoup plus présent au Conseil municipal de Lyon, puisque je ne serai plus au Bureau National à Paris. – Ah, ben finalement, c'est une bonne nouvelle ! – À deux fois par mois, oui. – C'est une bonne nouvelle pour les Lyonnais, parce que vous serez à nouveau, vous siégerez à nouveau. – Ah, j'ai toujours siégé, vous savez, dans la commission finance où je suis, et aussi au Conseil municipal, je crois que ce grief est un mauvais reproche. – Alors, vous n'êtes plus dans les instances nationales, est-ce que ça signifie que vous n'êtes plus l'avenir du Front National dans la région ? – Alors, j'ai été réélu au Parlement du Front National, le Comité National aujourd'hui, avec 35 places de plus, de mieux, qu'en 2014. Donc, je suis numéro 41, j'étais numéro 76. Donc, les militants, les adhérents du Front National m'ont fait confiance pour un nouveau mandat de 4 ans au Comité Central, au Comité National aujourd'hui. Effectivement, j'ai laissé la place au Bureau National. Vous savez, ça faisait 8 ans, j'avais épuisé les jeux de la nouveauté. – C'est combien de temps que vous êtes président du groupe Front National à la région ? – Ça fait presque 3 ans déjà. – Oui, il n'en reste plus que 5 là, et après, ils vont changer ? – Non. – Vous ne changez pas si souvent que ça à la région ? – On ne sait pas, on verra pour la région, on verra pour les élections prochaines. En tout cas, aujourd'hui, je préside le groupe à la région, je suis au Conseil municipal, Conseil métropolitain, donc j'ai beaucoup à faire déjà, et je laisse à d'autres cadres le soin de me représenter, de représenter la région au Bureau National. – Dites-moi, Christophe Boudot, parlons un peu de politique nationale, de politique d'une façon générale. Vous reprochez souvent à Laurent Wauquiez de piétiner vos plans de bande sur le plan politique. Un de vos élus régionaux, Pierre Delacroix, a quitté votre groupe. Est-ce que vous ne craignez pas que d'autres, séduits par le discours de Laurent Wauquiez, fassent de même dans les années qui viennent ? – On verra, on verra. – Ah oui, vous n'excluez pas. – L'avenir commence toujours demain, M. Angèle, mais vous savez, aujourd'hui, nous avons des convictions, et nous les portons depuis plus de 25 ans, 30 ans au Conseil régional. M. Wauquiez semble venir sur nos positions, alors qu'il soit sincère, et qu'il travaille avec nous. Moi, je vote, je fais voter par mon groupe, tout ce qui est important pour la région Rhône-Alpes, que ça vienne de la droite, de la gauche, ou d'autres parties. Et à chaque fois que nous proposons une chose intéressante, il balaye de revers de main. Donc ce n'est pas correct. Si M. Wauquiez est sincère, il doit travailler avec nous, et il doit au moins dialoguer. – Vous dialoguez en privé avec lui, ou avec ses proches ? – Avec lui non, mais avec certains de ses proches, bien sûr. Je suis un homme politique, et je dialogue avec tous ceux qui veulent bien dialoguer avec moi. Mais voilà, je crois que l'affaire du Conseil d'État pourra être là-dessus un symbole, je crois. – Effectivement, ça a été une victoire de votre part, mais on n'aura pas le temps d'en parler aujourd'hui, parce que c'est un peu compliqué. – C'est dommage, c'est dommage. – Christophe Boudot, je vous remercie. – Merci. – Sous-titrage Société Radio-Canada